Hello Youtube, c'est Cissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto maquillage de fête. Et oui, je vous ai réalisé ce maquillage de fête avec la palette Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Alors je vous montre l'harmonie, voilà, c'est une harmonie complètement neutre, je l'ai acheté surtout pour mes mariés, je ne l'avais pas encore essayé depuis que je l'avais, donc je me suis dit, voilà, c'est des tons neutres, mais on peut faire du très light ou du très foncé, donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Je vous ai fait deux versions, une version ici au niveau du semi-cut crease qui reste mat et beige, avec un rouge à lèvres mat assorti, et je vous ai fait la deuxième version avec des paillettes au niveau du semi-cut crease, et du coup j'ai rajouté du gloss pour voir, ça matchait bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je ne m'éternise pas trop dans cette introduction, et je vous laisse avec le tutoriel en voix off, parce que comme vous le savez, voisin un jour, voisin toujours. C'est parti pour ce tutoriel, donc je viens poser mon fond de teint Born Vissway avec mon pinceau chouchou, Kat Von D numéro 25, je reste dans la même gamme pour l'anti-cerne, donc avec le Born Vissway que j'applique à l'éponge. Je viens ensuite poudrer le dessous de mes yeux et ma zone T avec ma poudre Fenty Beauty en teinte Lavender. J'enlève le surplus avec un gros pinceau, et je poudre le reste de mon visage avec ma poudre Kat Von D. Pour mes contours, on reste chez Too Faced avec mon bronzer, donc le chocolate. Allez, fin de la pause, je passe à mon blush MAC Cosmetic, et on reste chez MAC pour l'highlighter, et je vous mettrai bien évidemment toutes les références en barre d'info. Pour mes sourcils, on va passer brièvement, parce que je les fais comme d'habitude avec ma pommade à sourcils, donc Kat Von D en teinte Medium Brown, j'unifie ma paupière et je viens cliner mon sourcils avec ma base Pelluise en teinte 02, et je dégaine ma palette. Je commence avec le fard beige Tempera, et je poudre uniquement le dessous de mon sourcils pour m'aider à l'estompe. Première teinte Sienna que je viens poser en creux de paupière. Une fois que j'ai l'intensité souhaitée, je prends Burn Orange et un plus petit pinceau pour venir effleurer et bien estomper le tout. Il faut bien cercler l'œil, surtout n'oubliez pas le côté de l'œil. Et pour ma teinte d'intensité, j'ai choisi Mulberry, et là on va vraiment rester dans le creux sans trop s'étaler. Une fois que j'ai fait cela, je prends un crayon beige que je mets en muqueuse inférieure. Je reproduis exactement la même chose en ratil inférieur, et je viens queuter mon crease comme d'habitude. J'ai bien évidemment oublié d'appuyer sur le bouton, donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs, mais que j'ai posées cette fois-ci en diagonale. Je viens mettre du noir en muqueuse supérieure, et l'intensité de mon crease, ce n'était pas assez clair pour moi. Donc je rajoute de la base Pelluise, mais cette fois-ci en teinte 0 blanche. Et ensuite, je viens y poser un fard mat beige pour vraiment éclaircir le tout. Et bien évidemment, on n'oublie pas de fondre toutes les couleurs entre elles. On pose une bonne couche de mascara, on met de l'highlighter en coin interne et sous l'arcade sourcilière. Et je viens poser ces magnifiques fossiles, et regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Les fossiles, ça change tout. Je viens faire ma bouche avec les nouveaux push-up lingerie de chez NYX. J'avais utilisé la teinte corsée, mais je ne trouvais pas le tout assez contrasté, donc j'ai rajouté après la teinte French Way. Donc là, vous voyez le résultat en version mat. Et une fois que j'ai fait cela, je viens prendre mes paillettes Urban Decay que je viens poser, tout simplement, sur le semi-cut crease. Et pour aller avec les paillettes, j'ai choisi le gloss de chez Fenty Beauty. Et voilà donc le résultat glossé et pailleté. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré le faire. Donc c'est une forme un petit peu différente que d'habitude. D'habitude, quand je fais mon semi-cut crease, je mets les fards droits. Et là, ça fait plusieurs fois que je vois passer sur Instagram des mini-tutos où elles posent les fards à paupières en diagonale. Comme ça, j'ai eu envie d'essayer. Et c'est juste magnifique. Donc je me suis dit, allez, on se tente cette forme-là pour changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette forme vous a plu. Si du coup, vous allez essayer de réaliser ce maquillage, soit pour Noël, soit le premier de l'an ou toute autre occasion. Moi, en tout cas, là, je dois sortir pour aller en ville. Ça ne me dérange absolument pas de sortir comme ça. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage à continuer. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite.